Mon père était malade, il avait une maladie incurable, ce qui était un cancer. On s'est tourné vers mon père et c'est ma mère qui est partie en premier, elle a fait une attaque. Elle est décédée et deux mois après, mon père a arrêté de se battre contre la maladie. Elle a dit je vais rejoindre votre mère et puis il est parti deux mois après. Alors comment ça se passe dans cette fratrie de 10 ? Moi j'étais le dernier, je n'étais pas au milieu des réunions, des décisions comme j'étais le dernier. Tout le monde voulait me préserver. Et on a cette pudeur chez nous qui fait qu'on ne montre pas ses émotions, soit positives ou négatives, on ne les montre pas. Donc du coup je me suis mis un petit peu en retrait, je me suis renfermé sur moi-même. Et puis je n'ai pas pleuré parce que je ne voulais pas montrer que je souffrais. Alors qu'on souffre tous, qu'on perd un membre de sa famille. Et puis je suis resté un petit peu de côté, je suis resté, mais on s'est très bien occupé de moi. On était 10 justement, on a eu la chance d'être 10 et puis il y a eu une fraternité qui fait qu'on m'a bien éduqué après, de 15 ans à ma majorité. J'ai un de mes frères qui est devenu mon tuteur, légal. Et puis il m'a accompagné jusqu'à ma majorité, jusqu'à mon bac. J'ai eu mon bac et je les remercie pour ça, je les remercie pour ça, ce n'était pas facile. À quel moment vous vous êtes mis au théâtre ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après le décès de mes parents, mes soeurs surtout me voyant me renfermer un petit peu, elles ont décidé de me faire voir des psychiatres. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que je ne parle pas, moi quand je suis tout seul avec une personne, je ne parle pas. À part avec vous, bien sûr. Merci. Et puis ça n'a pas marché et un jour, il y a un groupe, une troupe qui est venue dans le quartier, qui a fait un spectacle et qui nous a proposé de venir faire des cours de théâtre. Ça s'appelait les Guès Guès. On y a été et là, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Je me suis lâché, j'ai commencé à m'amuser, à m'éclater, à sourire, à rire. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et puis j'ai commencé à écrire un petit peu. Je faisais leur première partie et ça a coïncidé avec la recherche de Jamel Debbouze et Kader Aoun pour des nouveaux talents. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit non, tu n'es pas drôle. Parce que je faisais du mélodrame avant. Je me disais bien c'est normal, je fais du mélodrame. Vous vous sentiez votre histoire en fait. Exactement, exactement. Mais vous sentiez que vous étiez drôle au fond de vous ? Ou vous êtes, comme beaucoup de comiques d'ailleurs, un triste contrarié. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai une anecdote justement, comme je n'arrêtais pas de rire en cours. J'ai ma prof de philo qui m'a dit, je peux te voir à la fin. Et à la fin elle me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé d'aussi dur pour rire autant ? Je me souviendrai tout le temps de cette phrase. Je lui ai expliqué et puis on s'est mis à pleurer tous les deux. Et c'est devenu ma meilleure amie. Non mais c'est, comment dire, les cours de théâtre m'ont fait du bien. Vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et elle est belle, on n'a pas conscience de tout ça. On se dit toujours, je n'ai pas ça, je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes, tout ça. Alors qu'on ne prend pas conscience qu'on a des choses que les gens n'ont pas. On a la vue, on arrive à voir, on arrive à se lever, à marcher. On a des choses que certaines personnes n'ont pas. Donc il faut se satisfaire de ça déjà à la base. Puis moi, la vie, j'étais à l'hôpital, je rigolais. J'étais en train de mourir, je rigolais avec les gens. La vie, elle est belle, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tout ça. On se dit toujours, je n'ai pas ça, je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes, tout ça. Alors qu'on ne prend pas conscience qu'on a des choses que les gens n'ont pas. Wahid Bozid died on Sunday, just days after his hospitalisation for a stroke. The actor died in the morning, information announced on his official Facebook page. Comedian Wahid Bozid was hospitalised since Wednesday, August 16th, in a clinic in Malachi, in Molokko, where he was on vacation. The actor remained in the country after giving the last performance of his one-man show, Wahid. He gets up at the end of June. In addition to his success in Stand Up, the one that viewers were able to discover in the Jamel Comedy Club had also appeared in various popular films in recent years. His emergency hospitalisation while on vacation was not his first serious health problem. The 45-year-old comedian had already suffered three strokes. A month ago, I could barely walk. The doctor kept telling me that I would never go back on stage again. He explained in the quorums of the Korea Dallatas in 2021. Reactions to the death of this much-loved actor were quick. One of his stage mates, Donnell Jacksman, refers to him as one of the nicest people in the world of humour. Wahid, we didn't know each other very well, but every time we met, I was so happy to see him and smile. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe and also turn on the better icon to receive notifications every time we're happening. Peace. 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 Peace.